Des spécialistes de la santé sonnent l'alarme. -"Cette année, c'est la pire année depuis les dernières années en termes de pénurie. Et c'est la moins pire des quatre prochaines." Dans une lettre, Olivier Larochet et deux de ses collègues ont interpellé le ministère de la Santé plus tôt cette semaine. La situation, selon eux, est devenue insoutenable. "-Les technologistes médicaux vont sortir de leurs congés, vont faire du temps supplémentaire, vont s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact du fait qu'il y ait une importante pénurie. C'est une situation inquiétante suffisamment pour qu'on se donne la peine d'écrire une lettre pour souligner ce qui se passe actuellement. Dans la région de Québec, près du tiers des postes de technologistes médicaux sont vacants. Un besoin criant aussi observé ailleurs dans la province. On est confronté à une situation de boulot de services imminents dans plusieurs laboratoires dans les hôpitaux du Québec. Les départs se multiplient et la relève est quasi inexistante. Même si on voulait avoir plus de monde, il n'y en a pas. On ne les forme pas. Et la pénurie commence à avoir des effets importants sur les soins. On veut ouvrir les blocs opératoires à plein de capacités pour reprendre le retard. Puis ce qui freine ça actuellement, c'est le manque de technologistes médicaux. Pour combattre la pénurie, le CHU de Québec travaille à l'automatisation de certaines pratiques ou encore la reconnaissance de certaines primes. Mais sur ce point, le gouvernement tarde à collaborer. Les efforts de l'employeur local, le CHU de Québec a beau travailler fort pour essayer de régler la situation, mais le ministère n'est pas ouvert à entendre cette problématique-là ou du moins à trouver une solution. De son côté, le ministère de la Santé et des Services Sociaux reconnaît que la situation est préoccupante et souhaite rendre le réseau public plus attrayant pour lui redonner la place qui lui revient. Ici Jérémy Camiran, Radio-Canada, à Québec.